Bonjour à tous, je vais vous parler d'un site, j'en avais parlé sur mon ancienne chaîne, un site très intéressant, où on va pouvoir voir de très très beaux objets anciens, pour ceux qui aiment ça, alors je sais qu'il n'y a pas grand monde que ça intéresse, mais dans mes abonnés, il y en a au moins déjà deux, je pense à Christian de la chaîne, Christian Blender, et de Chantal aussi, il y en a sûrement d'autres, mais bon, je sais que ça c'est... et donc ce site a été créé par monsieur Albert Ballas, j'avais eu un entretien, plusieurs entretiens avec lui, par internet, il avait même présenté quelque part, il a fait une de mes vidéos, d'ailleurs j'ai vu qu'il était... le lien est plus bon, je vais croire que je lui envoie le nouveau lien, voilà, donc là vous avez des objets magnifiques, et on va citer par exemple, on va aller sur l'électricité là, ici, voilà, et comme ce petit moteur là, le moteur est... voilà, et là l'avantage c'est que vous avez beaucoup de détails, des photos très bien faites, très propres, et beaucoup beaucoup de détails pour, si vous voulez, modéliser les objets qu'il y a sur ce site, c'est tout à fait réalisable, parce qu'il y a beaucoup de... il y a même une vidéo là, vous voyez, il a filmé la machine, toutes ces machines lui appartiennent, voilà, voilà, ça c'était ma vidéo, et c'est plus valable, donc il va falloir que je lui recommunique le nouveau lien, et moi ce moteur, je l'ai modélisé et animé, on va voir après, je vais vous en parler, donc il y a tout un tas de... c'est classé par thème là, c'est vraiment intéressant, il y a de très belles choses, vraiment, il y en a beaucoup, 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 vous avez de quoi vous régaler, je m'étais amusé à modéliser des tubes comme ça que j'avais animé, mais qu'est-ce que j'ai fait là-dedans, je ne sais plus, j'en ai fait plusieurs, et là j'ai fait la bobine de Renkoff, ouais, animée avec une petite étincelle bleue, et l'ancêtre des bobines d'allumage de voiture, tout simplement, qui alimentait les bougies des voitures, voilà, petite bobine de Renkoff, voilà, c'est ça, je l'avais modélisé, celle-ci, je crois, il me semble, j'en ai fait pas mal de modélisation, la pile aussi, là, ouais, je l'avais modélisé aussi, ouais, je crois qu'on les voit, les piles, les voilà, les piles de Grenet, je les ai modélisées, vous allez voir après, sur la vidéo que j'ai fait de l'animation, voilà, ça, voilà, cet objet-là, voilà, je l'ai modélisé aussi, j'ai modélisé un nébuloscope aussi, je crois qu'il est présent dessus, et en plus, les buloscopes, moi, je l'ai chez moi, j'en ai un, peut-être qu'il a mis, là, on a la chaleur, voilà, on voit là, ici, voilà, c'est exactement le même que j'ai, je l'ai modélisé aussi, il y a plein d'objets, comme ça, j'avais fait des trucs, mais je sais plus, j'ai pas tout retrouvé, faudrait que je fouille, mais j'en ai retrouvé quelques-uns que je vais vous montrer, mais j'ai fait tellement, tellement de modélisation que, voilà, mais là, regardez, vous avez des trucs vraiment intéressants, ah, j'avais fait le trébuchet, celui-ci, aussi, ce trébuchet, je l'ai fait, voilà, et je vous dis, c'est relativement facile à modéliser d'après les images qu'il donne, parce que c'est vraiment, il a pris des photos sous toutes les coutures des appareils, et il vous explique à quoi ça servait, comment ça fonctionnait, etc., etc., donc pour ceux qui aiment les objets dans ce genre-là, vous allez vous régaler, parce qu'il y a vraiment de quoi, donc je vais vous mettre l'adresse sous la vidéo, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait, donc, voilà, on va venir, alors là, voilà le trébuchet, voilà, la porte ouverte, le tiroir ouvert, pardon, là, fermé, voilà, plutôt, peut-être, on va voir un autre objet, voilà, et je vais modéliser, là, le lébuloscope, voilà, et là, je vais vous faire voir ma vidéo de mon monteur, là, j'avais travaillé à l'époque dessus, voilà, donc le monteur, je vais vous faire voir, voilà, avec les deux piles de grenier, qu'il avait pour l'alimenter, et j'ai envie de le, de refaire les textures dessus, parce qu'à l'époque, je n'avais pas fait un truc terrible, et puis, et puis, c'était sous Blender, quoi, 2.76, un truc comme ça, je ne sais plus, à l'époque, tu sais, j'ai une vis qui se promène là, je ne sais pas ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, celle-là, pas normal, ah ouais, c'est marrant, ça, j'ai une vis qui se promène, ouais, il faut que je revois les textures, il y a des trucs qui ne vont pas, enfin, il n'était pas vilain, mais, c'est sympa, j'avais fait les bobinages, et tout, boulot de fou, de fou, là, j'avais passé du temps, donc, s'il y en a que ça intéresse, si vous modélisez un des objets du Compendium, j'espère que vous me communiquerez les résultats, ça m'en ferait bien plaisir, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501